Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous savez, dans la liste des choses absurdes à faire pendant un déménagement... Transporter des carcasses de produits... Alors pour tout vous dire, je n'ai pas eu le temps de filmer ma vidéo produits terminés avant de déménager. Donc, comme si j'avais pas suffisamment de choses à transporter pendant ce déménagement, je me suis dit, emportons donc ce sac de trucs inutiles. Finalement, un peu plus ou un peu moins, au point où j'en étais, bref, franchement, ça n'a pas changé la face du monde. Donc aujourd'hui, je vais enfin me concentrer sur tous ces bidules qui se trouvent là-dedans. Si je rachète, si je rachète pas. Enfin bref, vous commencez à connaître le concept, donc c'est parti. Alors, faut pas m'en vouloir, mais comme d'habitude, les produits qui se trouvaient sous ma douche, on a l'impression qu'ils ont fait la guerre, il y a du rouge partout, enfin... C'est habituel chez moi. Donc là, je vais vous présenter l'huile de douche de la gamme Baume d'amour du Couvent des Minimes. Cette gamme, je vous en parle depuis tellement, tellement longtemps. Je l'adore, je trouve que c'est un parfum hyper réconfortant. Les produits sont géniaux. Et l'huile de douche m'a plu. Alors clairement, je préfère, oui, les lotions corporelles ou voilà, ces produits qui restent sur la peau et grâce auxquels on peut profiter en fait de ce parfum pendant longtemps. Là, c'est sûr que l'huile de douche, du coup, tient moins sur la peau. Mais c'est pas ce qu'on lui demande, puisque c'est un produit qui se rince. Je l'ai trouvé douce, elle nettoie bien en douceur. Elle est idéale pour les peaux sensibles. Donc, je valide. Je rachète pas tout de suite, parce que clairement, j'ai trop de gel douche, etc. à tester. Mais c'était un produit que j'ai adoré utiliser. J'ai terminé le fond de teint Total Control de NYX, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos favoris, il me semble. C'est un fond de teint qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Habituellement, je ne suis pas la plus grande fan des formules ultra liquides qui se fixent, etc. Mais celle-ci est très réussie. Même pour les peaux sèches, je la trouve très très jolie sur la peau. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'en effet, la contenance en fait est très légère, puisque je crois, oui, c'est un produit qui contient 13 000 litres de produit. Déjà, un fond de teint de 30 ml, on a l'impression que ça part assez vite lorsqu'on l'applique tous les jours. Mais 13 ml, c'est encore pire, évidemment, en toute logique. Donc certes, on n'applique pas 5 000 litres de produit à chaque fois, mais mine de rien, c'est vraiment un fond de teint si vous vous en servez quotidiennement et que vous avez tendance à en appliquer quand même une bonne quantité pour avoir un rendu ultra unifié. Eh bien, je dirais qu'il vous durera peut-être un mois tout au plus. Alors son prix reste quand même raisonnable, donc clairement, on peut racheter un flacon et continuer avec cette référence si elle nous plaît. Mais c'est vrai que je préfère préciser que le rapport qualité-prix est moins bon pour ce produit que pour d'autres produits NYX, parce que la contenance est quand même assez faible. En revanche, c'est vraiment un fond de teint qui m'a plu. Moi, j'utilise la teinte 3 porcelaine et je l'aime beaucoup. Et clairement, j'y retournerai. Là, en ce moment, j'en teste d'autres, mais c'est sûr que j'y retournerai un jour. Alors ça, j'ai l'impression que ça commence à devenir habituel. J'ai terminé le bébé crème d'herborien en teinte claire. Je vous en parle depuis tellement tellement longtemps, sincèrement depuis que je l'ai découvert. Je ne sais pas combien de tubes j'ai vidé de cette bébé crème, mais je peux vous dire une sacrée quantité. Ça, c'est sûr. J'aurais dû faire un petit trait sur un tableau à chaque fois que je terminais un tube, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y aurait au moins 10 traits sur le tableau. Mais je l'adore. Ce produit, c'est encore celui que je porte aujourd'hui sur le teint. Cette bébé crème est merveilleuse. Franchement, elle a tous les bénéfices du fond de teint, c'est-à-dire qu'elle nu unifie parfaitement la peau. Et en même temps, elle a plein de bénéfices de soins. Là-dedans, il y a plein plein d'actifs qui sont merveilleux pour la peau, pour l'unifier, pour la rendre plus éclatante, pour éviter les imperfections, etc. Et puis surtout, ce produit est tellement tellement confortable. Il ne se sent pas, il se fait complètement oublier. Donc si jamais vous ne l'avez jamais testé, je vous conseille vivement de le faire. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous laisserai en barre d'infos ci-dessous un bon plan valable sur le site d'Herborien, puisque j'ai vu avec la marque pour mettre en place un code promo. Donc je vous laisserai tous les détails. Et puis si vous avez envie de la tester ou si vous avez envie de tester d'autres produits Herborien qui sont géniaux, eh bien voilà, vous pourrez profiter du petit bon plan. J'ai terminé le Fix Anti-Freeze Technic Art de chez L'Oréal Pro. Alors oui, il ne faut pas s'étonner. Chez moi, les produits capillaires perdent quasiment tous leurs bouchons. Je pense que ces bouchons vont avec toutes les pinces à cheveux et toutes les chaussettes que je ne retrouve jamais. C'est-à-dire que même pendant mon déménagement, j'ai dû en retrouver un ou deux, mais je ne sais pas où ils vont. Il doit y avoir un monde parallèle. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner. Ce produit m'a duré mais tellement, tellement longtemps. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un format de 250 ml et pourtant, je peux vous dire qu'il a duré un bon moment. C'est un spray anti-frisottis, fixation forte. Donc moi, je m'en servais à la fois pour fixer par exemple des boucles ou des coiffures et aussi pour diminuer les frisottis. Alors clairement, si vous avez beaucoup de frisottis, il ne les fait pas disparaître non plus. Ce n'est pas la baguette magique qu'on dégaine comme ça. Par contre, je trouve que pour fixer et éviter l'apparition de plein de frisottis pendant la journée, c'est pas mal du tout. Donc c'est un produit qui m'a plu. Chez Aven, j'ai terminé une huile lavande relipidante qui s'appelle Xeracalm AD. J'ai pas aimé ce produit. Alors c'est terrible parce qu'en fait, j'ai plutôt apprécié son effet. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, en gros, je crois lors de la transition hiver-printemps ou quelque chose comme ça, j'ai commencé à avoir des plaques hyper rouges sur les jambes. Ça me démangeait, j'avais un peu la peau de croco. Donc c'est pour ça que j'ai dégainé cette huile lavande relipidante. Je l'ai trouvée efficace, mais pourquoi j'ai pas aimé ce produit ? Parce que quasiment comme toutes les huiles lavantes pour les peaux atopiques, ça pue. Mais ça pue, mais oh là là ! Franchement, quand on se lave, on a envie de retrouver un produit un peu sensoriel. Alors je sais, lorsqu'on a la peau sensible et irritée, on évite le parfum, on évite les trucs trop sensoriels. Mais en même temps, pour moi, la douche, c'est quand même associé avec une notion de bien-être, de parfum agréable, quoi. Et là, bon, je vais me faire l'affront de ressentir ce truc. Donc, oh, je vous jure, ça sent. Le vieux médicament, c'est horrible. Mais c'est vraiment horrible. Donc moi, du coup, je m'en servais vraiment en zone localisée, sur les mollets, notamment là où j'avais mes petites plaques déshydratées. Mais certainement pas sur tout le corps. En fait, on se lave avec ça et on a l'impression de ressortir et de sentir mauvais. Donc, en gros, oui, c'est un produit de pharmacie qui est efficace. Par contre, si vous recherchez de la sensorialité, mon dieu, passez votre chemin, c'est... Non. Voilà ! J'ai terminé un de mes parfums préférés qui est normalement tout orange flashy, qui est le Hyper Ball de Courrèges. Ce parfum fait partie, selon moi, des parfums qui sont inclassables. C'est-à-dire qu'il est hyper étonnant. Il ne ressemble à aucun autre parfum. Il y a une touche vanillée, une touche un peu fumée. C'est un parfum qui est féminin, sans être trop gourmand, trop girly. Il y a presque un côté très légèrement mixte qui est hyper, hyper agréable. Il tient tellement bien. En tout cas, sur ma peau, il ne vire pas. Enfin, il est merveilleux. Et je peux vous dire que lorsque je porte ce parfum, eh bien, quasiment tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu portes ? Donc, c'est pour ça que je l'adore. Et j'ai un nouveau flacon qui est déjà entamé. J'ai terminé le gel crème Hydra Beauty de chez Chanel. Je n'avais jamais testé la gamme Hydra Beauty. Et ce qui m'a attirée principalement, c'est le parfum, en fait, hyper, hyper sensoriel de cette gamme. C'est vraiment frais, ultra cocooning. Et puis, en plus, là, la texture, c'est exactement ce dont j'avais besoin, là, au début du printemps. Donc, c'était une crème, ma foi, très réussie. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas d'effet gras. Elle est très hydratante. Elle pénètre bien. On peut se maquiller par-dessus. Donc, sincèrement, je n'ai rien à lui reprocher. Si ce n'est peut-être son prix. Parce que c'est clairement un produit qui est plus onéreux que d'autres produits de soins qui sont pourtant efficaces. Donc, rien que pour le plaisir, là, de retrouver ce parfum, mais tellement, tellement agréable. Quand je dis parfum, il ne faut pas entendre parfum du type celui que je viens vous montrer, qu'on s'applique pour ce parfum. Mais là, c'est vraiment plus le côté sensoriel. La légère fragrance qu'on retrouve là-dedans, je la trouve très, très réussie. Donc, oui, c'est un produit que j'ai adoré utiliser. Je ne vais pas vous mentir. Je l'ai trouvé très sympa et ma peau le buvait instantanément. Donc, j'y repasserai peut-être un de ces jours. Ah, j'ai un autre produit de la gamme Couvent des Minimes. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais je viens de la présenter, celle-là. Mais non, ça, c'est l'eau micellaire. Alors, c'est un des seuls produits de la gamme que j'apprécie moyennement. Dans le sens où, pareil, le parfum est hyper cocooning. Le produit en lui-même est très réconfortant. Seulement, je trouve que cette eau micellaire démaquille beaucoup moins bien que d'autres eaux micellaires que j'ai eu l'occasion de tester. Donc, je m'en servais principalement pour le teint parce qu'en fait, pour les yeux, lorsqu'on porte des maquillages un peu chargés, elle n'en vient pas à bout. Donc, si vous cherchez un produit qui respecte les peaux sensibles, etc. et que vous ne vous maquillez pas trop, elle pourrait vraiment vous plaire. Surtout, si vous adorez la gamme baume d'amour, elle vous plaira. Par contre, si vous vous maquillez pas mal avec de l'eyeliner, du mascara, etc., elle ne fera pas trop l'affaire, malheureusement. Dans la gamme ultra doux de Garnier, j'ai testé une douche soin. Donc, c'est une sorte de gel douche puisque ultra doux, à la base, c'est une gamme qui est réservée pour le soin capillaire. Et là, ils ont sorti une gamme de gel douche. Donc là, c'est la gamme trésor de miel à base de gelée royale, de miel et de propolis. Franchement, si vous aimez les parfums de miel un peu chaud, un peu gourmand, il vous plaira. Moi, je trouve qu'il a très bien fait son job. Il ne m'a pas irrité la peau ou quoi que ce soit. Donc, je l'aime bien. Après, je ne suis pas transcendée parce que clairement, c'est juste un gel douche qui sent plutôt bon. Mais comme vous pouvez le voir, je l'ai terminé. J'ai aimé l'apprécier. Et voilà. J'ai terminé ça. Je suis un peu triste. J'ai donc terminé la crème pour le corps Sea Island Cotton de Bath & Body Works. Alors, pareil, celles qui sont là depuis longtemps sauront que cette gamme, clairement, je lui vois un culte. C'est une gamme qui sent le propre, la lessive. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un, je lui ai dit, Sea Island Cotton, en fait, c'est la lessive qui sèche en bord de mer. C'est exactement ça. C'est merveilleux. Ça sent hyper, hyper bon. Et cette crème corps, j'ai mis un moment à la terminer parce que c'est un gros, gros tube qui fait 230 grammes. Il existe maintenant des sites français qui revendent Bath & Body Works. Donc, si je vous trouve ça, je vous laisserai ça en barre d'infos. Sinon, si vous allez aux Etats-Unis, eh bien, essayez de sentir la gamme en direct. Mais, quand bien même vous n'allez pas aux Etats-Unis et que vous avez envie de passer commande sur Internet, si vous aimez les parfums qui sentent le propre, vous l'adorez. Enfin, je ne vois pas comment on ne peut pas aimer ça parce que c'est clairement un parfum qui plaira au plus grand nombre. Donc, voilà, je l'ai terminé. Je la rachèterai évidemment dès que j'en aurai l'occasion. Alors, j'ai terminé deux eaux micellaires et aucune d'entre elles va rester dans mes annales. En gros, je suis désolée, c'est comme ça. Tout d'abord, j'ai un produit Algologie. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai mis ce flacon dans le sac en plein déménagement, genre hop là, c'est fini. Mais en vérité, il en reste un tout petit peu, donc il faut que je termine. Donc, c'est l'eau démaquillante oligomycélaire de la marque Algologie. C'est une nouvelle marque de soins à base d'algues et qui puissent ses bienfaits en fait dans la mer. Le parfum est un peu étonnant parce qu'on retrouve vraiment ce côté presque un peu salé, vous savez, en mode minéraux ou ce genre de choses. Donc, au début, ça m'a étonnée. Finalement, je m'y suis vite faite. Elle était sympa, mais elle ne m'a pas transcendée. Il y a certains produits qu'elle avait un petit peu de mal à démaquiller. Dans l'ensemble, elle fonctionnait plutôt bien. Par contre, j'ai remarqué que lorsque j'étais fatiguée, parfois, elle pouvait me picoter les yeux. Alors, ce n'était pas tous les jours, donc c'est hyper étonnant. Mais par contre, elle peut picoter un peu les yeux si vous avez les yeux sensibles. Donc, je ne sais pas. Elle m'a laissé un peu de marbre, c'est-à-dire que je l'ai terminée. Est-ce que je la rachèterais ? Probablement pas parce que je n'ai pas été transcendée. Une autre micellaire, cette fois-ci de chez By Terry, qui fait partie de la gamme à la rose, donc Cellula Rose. Alors, elle, elle était vraiment très, très agréable. Hyper rafraîchissante, j'ai trouvé. Ça, c'était vraiment un très bon point. En plus, les extraits de rose permettent vraiment d'apaiser la peau. On a vraiment ce côté cocooning lorsqu'on se démaquille avec. Par contre, le problème, c'est qu'elle coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Franchement, les produits By Terry sont des produits excellents, mais vraiment. Mais quitte à mettre le prix, je préfère m'acheter un très bon rouge à lèvres ou un très bon fard à paupières ou même une très bonne crème, mais une homicélère, je trouve qu'on peut vraiment trouver des alternatives à plus petit prix qui fonctionnent. Donc, sachant que ce n'est pas un produit de soins qui reste, qui laisse pénétrer des actifs dans la peau, je conseillerais de passer votre chemin, sauf si vraiment vous êtes une fan inconditionnelle de la gamme à la rose de By Terry. Voilà, je pense que c'est un petit luxe qui, finalement, se termine un peu trop rapidement parce que clairement, une homicélère, on s'en sert tous les jours. J'ai terminé un petit parfum Dior que j'avais depuis des lustres et des lustres, mais que j'adore et que j'économisais en fait plus qu'autre chose. C'est le Dior Addict dans le flacon rose un peu dégradé comme ceci. C'était un format quoi ? De 50 ml, c'est une eau toilette et pourtant, elle tient super super bien. Contrairement à certaines eau toilettes qui, au bout de quelques heures, se font complètement oublier et on se dit, est-ce que je me suis parfumée ce matin ? Oui, non, on ne sait pas. Là, clairement, c'est une eau toilette qui tient très bien, qui est hyper fraîche et pour la saison printemps-été, j'adore. Vraiment, c'est un parfum extra. En plus, clairement, son flacon est sublime. On appuie par ici pour vaporiser le parfum. J'ai beaucoup trop de parfum en stock, donc il va falloir que j'écoule un peu mon stock justement avant de le racheter. Mais ça, c'est vraiment une eau, enfin, oui, aux toilettes de printemps-été que j'adore et que je vous recommande si vous ne la connaissez pas encore. Il y a un petit produit pour le teint qui s'est glissé là au fond du sac. C'est le Match Perfection Concealer de chez Rimmel dans la teinte Ivory que j'aime beaucoup puisqu'il apporte beaucoup d'éclats. Je m'en sais au niveau du contour des yeux, enfin sous les yeux, au niveau du centre du visage pour apporter encore une fois de l'éclat. Il camoufle bien et de toute façon, la gamme Match Perfection, je vous en ai déjà parlé mille fois parce qu'elle est géniale, que ce soit le fond de teint, l'anti-cerne, elle est top. J'ai terminé un masque de la marque Dot Jart. J'avais opté pour le Clearing Solution qui est plutôt destiné au poids à problème mais c'était une semaine où je ne sais pas ce que ma peau faisait, c'était n'importe quoi. J'avais des rougeurs mais vraiment hyper hyper intenses. j'avais des petites imperfections, enfin en fait ce n'était pas vraiment des boutons, c'était vraiment du relief que je sentais sur la peau. Je déteste ça. Moi qui ne suis pas du tout habituée à voir ce genre de choses, je me suis dit « Mon Dieu, il va falloir que je fasse quelque chose » et j'ai appliqué ce masque. Il est frais. De mémoire, son parfum n'était pas extraordinaire mais ça passe. Franchement, je ne m'en souviens plus donc ça ne devait pas être si terrible que ça. Je l'avais laissé poser et clairement les jours qui ont suivi ma peau allaient mieux. J'avais l'impression qu'elle était un peu plus rebondie, hydratée et normale. Donc oui, c'est un masque que j'ai trouvé très très sympa. Celui-ci est fait pour atténuer les imperfections et unifier le teint. Et je me souviens qu'il était très très chargé en produits. Donc non, ce sont vraiment des masques super, il en existe plein. Et c'est une marque que je vous recommande pour ces masques notamment. J'ai terminé le Fingership Eyeliner de chez Sephora. Alors en vérité, j'avais terminé deux eyeliners Sephora, seulement je ne sais pas où j'ai mis le deuxième. Donc j'ai terminé celui-ci. Je vous avais proposé une vidéo dédiée il y a un moment déjà, donc je vous la laisserai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je m'en servais de moins en moins avec le fingertip en fait. Parce que au bout d'un moment, j'avais plus tendance à le tenir comme un eyeliner classique parce que j'adore la formule. En fait, je la trouve très très noire, hyper intense. Après, c'est vrai que le côté où on rentre le doigt dedans, ça amuse pendant un moment. Et puis après, on trouve ça plus facile de ne pas le faire comme ça. Donc c'est un produit ludique et tout. Enfin, je vous en avais déjà parlé, donc je vous laisse aller voir ma revue. En revanche, j'ai testé le Colorful Eyeliner qui cette fois-ci se présente sous une forme un peu plus classique avec un long manche. Et pareil, la formule est extra, vraiment très noire, génial, j'ai adoré et donc je l'ai terminé aussi mais là, il doit être quelque part. Peut-être même déjà à la poubelle, ça ne m'étonnerait même pas. Et le dernier produit de cette vidéo, c'est un dissolvant de la marque Annie. De mémoire, j'avais acheté ça en Allemagne, donc je peux vous dire que ça remonte mais comme jamais. C'est donc un dissolvant pour les ongles qui possédait un parfum Pinkberry. C'était une édition limitée, donc visiblement vous ne pourrez pas le retrouver. Et c'était un dissolvant sans acétone. Pourtant, malgré le fait qu'il n'y avait pas d'acétone dedans, je l'avais trouvé très très efficace. Franchement, il retirait le vernis en un clin d'œil. Le problème, c'est que la marque Annie en France, c'est vraiment une marque qu'on retrouve quasiment nulle part. Je me demande si elle n'est pas vendue dans certains Douglas et peut-être certains Mariono. Mais franchement, je pourrais vous dire des bêtises parce que je ne suis pas passée dans un Douglas depuis mille ans. Mais d'ailleurs, est-ce que l'enseigne existe encore ? Parce que pendant un moment, elle avait été rachetée. Enfin bon bref, éclairez-moi ce sujet. Dites-moi si vous savez où est-ce qu'on peut acheter la marque Annie en France. Parce que sinon, je sais qu'elle se trouve en Allemagne. Mais bon, en gros, c'était le produit terminé qui ne servait à rien. Voilà, c'est cadeau ! Voilà, c'est tout ! Je vais enfin pouvoir descendre les poubelles et mettre toutes ces petites carcasses à la poubelle. Parce que là, je peux vous dire qu'elles ont vu du pays. Mais ça m'aurait fait mal au cœur de tout jeter sans même vous en parler. Parce que vous savez, la blogueuse beauté ressent le besoin de partager son avis sur ces petits trucs. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye !